Hello Yossi! Bonjour, bonjour, ça va? Bonjour! You speak French a little? Je parle un petit peu de français, je comprends, comme si, comme ça. Comme si, comme ça? Ok, donc on va tout faire en français? Non, je préférerais en anglais, mais je comprends. Ok, so let's go in English. Cool, chouette. Ok, so you are actually touring with the Guitar Universe 2012. Can you describe your feelings on this tour? Well, Guitar Universe 2012 was born when my friend Marty Friedman and I were discussing, we were jamming actually together and he invited me to play in his show and then we had a discussion about, it's amazing that everywhere in the world the guitar, this instrument, six strings, sounds totally different everywhere you take it. For example, he, Marty, took the guitar to Japan and put the influences there on the guitar and it sounds beautiful and different. And when he listened to me playing, he said, you know, I never heard the guitar played like this with the Oriental, Middle Eastern feeling like this. And we came to the idea of making like exotic G3, like G3 of Satriani Va, etc. But more about the cultural differences, how we combine the different diversity around this instrument. And that's how Guitar Universe was born. And this was almost more than six months ago, almost a year ago. So I'm very proud and happy that this became a reality when we added also Stefan with his own technique and virtuosity. So I'm very happy to be on this tour. You, 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 you know him, uh, before, uh, before you, uh, I know just by, by name, not, uh, personally, but, uh, being so, now we are, I'm easy. Okay. During, uh, during the show, do you have a particular, uh, song or section that, that you prefer in your, in your, uh, setlist? Um, I think my setlist is quite, uh, diverse. It's, uh, different because every song is, uh, uh, really totally different. Uh, my set is the only one, uh, during the Guitar Universe, uh, show that is, uh, with vocals also. So I play semi-instrumental tracks and some instrumentals, some, uh, with vocals. So I also sing in some songs. And you have any preference? Uh, well, some songs, I love the songs with the Bozo guitar. I, uh, there is a instrument that I built. It's, uh, custom made, uh, invention, you know, it was, uh, once it was, uh, Rev. I had this crazy idea, uh, Rev, to make a double neck, traditional bouzouki, acoustic, uh, Greek folk instrument, combined with, uh, electric, full blown, solid body guitar. Uh, and, uh, I made it. So now I can, uh, I think one of my preferred tracks is really the one with the bouzouki that I, uh, move from the traditional Middle Eastern, oriental melody, uh, to the electric in a heartbeat. Really, two seconds, uh, in between. Okay. Uh, and, uh, this is really something nice that you can see in the show tonight. Ah, in the show, yes. My next question was, was not too far, um, it's about your guitars. Uh, do you have particular guitars, uh, uh, with, uh, with, uh, the one you just told now? Uh, well, I have, uh, I have the bouzouki that, which I told now, which is the custom-made special double neck, uh, but I'm also endorsing officially, uh, lag guitarists. Like Stephens, yeah, like, uh, lag, uh, Michel and Les Amies. Uh, lag, so, um, One at the time or France? Yeah, of course, France. Ah. With lag, I'm more, uh, uh, endorsing the acoustic side for now. Okay. Oui, j'ai eu de bons conversations avec eux pour essayer de l'électrique aussi parce que j'aime ce qu'ils font, la bonne qualité. Et j'ai aussi avec le PRS, Paul Reed Smith, depuis 8 ans, donc j'ai aussi endorsement le PRS. Et en fait, vous savez, à mon maison, j'ai plus de 30 guitars. Wow, c'est une collection. Oui, j'ai joué 17 différents types de guitare. Acoustique, nylon, bass, bouzouki, sas, goud, chumbush, ukulele, turkish, egyptian, greek guitar, tous les types d'instruments folk. Tout à l'heure où je vais dans le monde, j'ai vu quelque chose avec des strings, j'ai essayé. J'ai beaucoup d'addictés à cette guitare. Qu'est-ce que les amples et les effets ? J'ai beaucoup d'équipements de différents vendeurs pour vérifier tout le temps. Donc, vraiment, j'aime et j'utilise un peu. Mais pour l'amplification, j'ai plutôt strictement avec l'angle. J'utilise l'angle de l'amps, tous dans le studio et tous dans le live. Donc, vous voyez aussi, à mon stage, c'est tous les angles. Les effets, j'utilise l'électroharmonique, pictronique. J'ai travaillé avec les effets Greenhouse. C'est une très nouvelle compagnie. J'ai commencé à travailler avec. Greenhouse fait des trucs analogues, tru-bypasses. C'est très simple, très bon. C'est ce que j'aime. Analogue, simple, pure, crystal clear. Chorus, delay. C'est juste ce qui est nécessaire. C'est juste bon, vous savez. C'est juste que vous pressiez et ça fonctionne. Pas trop de boutons. Vous savez, deux boutons, mais super. C'est super. C'est super. C'est super. C'est super. Mais à la fin du jour, je suis vraiment confiée sur le tête, le coeur et les mains. Donc, normalement, c'est que je travaille sur mon jeu et quand je joue. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je prends, je suis sûr que ça va soundre comme mon style. Parce que mon style vient beaucoup de la façon dont j'ai été créé, de la place que j'ai évoqué, entre toutes les différentes religions, musulmans, christians, jewissants, tout le temps, beaucoup de cultures. J'ai toujours, comme un petit garçon, écouté la musique turqueuse, égyptienne, écouté un musulman qui pleure, et à la même temps, écouté des poèmes jewissants, et tout en combiné, et des operas. Donc cette diversité s'est écrite dans moi pendant plusieurs années. Et quand j'ai touché la guitare, tout se connecta à cette fusion. Je voulais juste vous décrire votre musique, mais je pense que vous l'avez fait maintenant. Oui, en quelque sorte, c'est difficile de décrire la musique parce que c'est un sort d'oriental rock, mais si vous voulez être short, c'est oriental rock, Middle Eastern rock. Mais c'est vraiment oriental, progressive rock, metal, blues, turkish, égyptian, greek, balkan, fusion. C'est une fusion de choses. Quel est le nom de votre dernier album ? Un nouveau album, il s'appelle Melting Clocks. Melting Clocks ? Oui. Donc c'est un mélange d'instrumentaux et de chants ? Oui. C'est un instrumentaux et de chants. C'est pas un album typique de guitare, mais il y a beaucoup de guitare. Et quand je chante, il y a des vocales, mais quand je ne chante, la guitare est chante. C'est pas un album typique. Et c'est assez melodique et il y a beaucoup de musicienship qui se passe. Ils sont vraiment bons musiciens. C'est une ré-bande ? Oui, c'est... C'est... C'est pas du temps ? Non, non, non.. Non asπle� machines, rien de tout. Tous les 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 sessions joueurs. Berklee, qui éclate avec les meilleurs. Marty Freedman, qui joue sur les solos. Marty plays sur l'album, aussi. Il y a des violonistes de Nazareth. Un artiste d'Arabie philharmonique. l'orchestra l'ukrainien singer marina maximilien bloomin original ukrainien she lives in israel she sings beautiful like a jazz singer very deep voice uh... which is also a guest musician and i produced the album and the sound really i invest a lot of time and money and efforts to make this the best that you can listen to analog console mix you know ssl and all recorded live uh... took a lot of uh... room microphones for the acoustics for everything for vocal for drum for guitar for everything so you hear it in the sound it's like uh... used to record albums you know in the best so the sound is fat and warm it's very human and not a machine you know not uh... it's organic very organic which artists or bands do you consider as your main influences many too many copper Shift 特徴 you can be JERRB like the SMS file and the member's agree with it就是 google question Joe Satriani dans les années-là et encore je l'aime vraiment beaucoup. Un grand mélodiste. Il y a beaucoup de guitaristes. Gary Moore, rest in peace, et aussi Jason Becker et Marty. Il y a une longue liste de grands guitaristes que j'adore. Est-ce que vous travaillez sur des projets particuliers ? En ce moment, quand je retourne du tour de Guitar Universe, je continue de composer le nouveau album Orphanland. Nous travaillons maintenant sur un nouveau album pour Orphanland. Je produis des artistes localement. Michael Kobrin, Oceanic, qui est aussi une band que j'ai producée. Je travaille aussi avec eux. Je fais aussi des productions de musique pour d'autres bandes et artistes. Et je l'ai aussi à la musique à l'université de musique à l'Israël. Et je fais des workshops, etc. Donc j'ai un calendrier busy. Normalement, je connais plus ou moins une demi-année, six mois, une année en avance. C'est plus ou moins le calendrier de ce que je vais faire, au minimum. Donc je peux dire que je suis très busy. Oui, très busy. Dans des bonnes choses. Je suis très heureux d'être busy dans la musique. La production, la production, la studio, la tour, la concertation, la concertation. Et je suis très heureux d'être là. Pour conclure cette interview, si vous avez quelque chose à parler aux fans ou aux petites voix ? Just enjoy the show, pour vous, pour toutes les fans et les amis en France et partout, merci beaucoup pour votre support, et j'espère revenir en France très bientôt, pour un concert avec mon groupe solo, Orphan and Land, pays orphelien. C'est tout. J'espère, à la prochaine fois. Nous espérons, nous espérons. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501